Le coach Renfort, le coach des cadets béninois, c'est-à-dire les U17, parle de la situation de cette sélection, c'est-à-dire les cadets béninois. Je vais vous relater les propos du coach et notons que, bon, en tout cas récemment, le coach a obtenu sa licence CAF, vous voyez, licence B, CAF, qu'il vient de décrocher, bien sûr, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. En prévue à cela, il y a des journalistes qui lui ont posé la question de savoir le coach, bien sûr, Hubert Adjimon Renfort a été, bien sûr, reçu par certains journalistes. Et, bon, par rapport à cela, il a brossé la situation, bien sûr, des cadets béninois, qui est un peu critique, s'il vous plaît, la situation de cette tranche de la sélection. Vous voyez, le coach Renfort a été reçu, bien sûr, et il a parlé de la situation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à partager une grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de faire des contenus YouTube et gagner de l'agent, un seul contact, plus 229, 53, 63, 87 à 30. Le chômage n'existe plus aujourd'hui, à l'heure du digital, tu es un portable Android et tu manques d'agent, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre cette formation qui va te permettre de faire des contenus sur YouTube et gagner de l'agent. YouTube va te payer à la fin de chaque mois après la monétisation. Donc, voilà un peu le contact, plus 229, 53, 63, 87 à 30. Le contact est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre lien est aussi en commentaire épinglé. Le lien pour nous écrire, pour nous écrire l'adresse mail, bien sûr, et le lien pour intégrer notre groupe au WhatsApp. Sans plus tarder, le sélectionneur des U17, bien sûr, Mathias, qu'est-ce que j'ai dit, des U17, Renfort, Renfort, Ubain Renfort. Alors, notons qu'il est aussi l'entraîneur adjoint de Coton FC, dans le staff de Coton FC, et bon, il a parlé, il a répondu à une question relative aux équipes de catégorie d'âge, et vous voyez, voilà sa réponse. Il dit ceci, au Bénin, tant qu'il n'y a pas une compétition ou un tournoi qualificatif en vue, il n'y a pas de regroupement pour les catégories d'âge. Nous, nous sommes chaque fois offusqués contre cet état de choses. Malheureusement, la situation ne s'améliore pas. Et c'est vraiment dommage. J'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de suivre, depuis Yamoussoukro, la sélection nationale U17 de la Côte d'Ivoire, qui a participé à un tournoi à trois, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Maroc. Donc, il n'y a rien en vue pour la sélection nationale U17 du Bénin. Depuis que nous sommes revenus du Ghana, en juin 2022, il n'y a plus eu de regroupement. Nous avions écrit plusieurs fois à la fédération pour demander des regroupements. Et récemment, c'était pour un regroupement pendant ces congés de fête de fin d'année. Mais depuis, rien ne bouge. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Encore que la U17, c'est une catégorie très, très compliquée où il faut régulièrement renouveler les fêtifs. La réalité est là. C'est très, très difficile de travailler. Voilà les propos du coach Renfort, la sélection, le coach, le sélectionneur, bien sûr, national, un des cadets. Il a fustigé un peu cette situation. Il faut que, bon, ceux qui décident puissent voir comment faire pour que la sélection cadette puisse se retrouver rapidement. Parce que c'est la base, c'est le socle même de notre sélection nationale. Les meilleurs cadets seront certainement dans les autres catégories et tout et tout. Il faut pencher le regard de ce côté-là. Et on sait que, bon, l'État fait beaucoup de choses pour le football et pour le sport, pour le football en particulier. Donc, ils vont essayer de voir ce qu'il faut faire. Donnez vos avis par rapport à ces propos du coach des cadets Renfort. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour un nouveau flash.